bonjour et bienvenue à la nouvelle série du tutoriel sur openoffice impress donc openoffice est l'équivalent gratuit de microsoft office et microsoft works en libre office etc donc je vous rappelle c'est gratuit donc on peut télécharger sur internet quand on veut dans plusieurs langues et impress est en fait l'équivalent de powerpoint donc le format natif et donc ça veut dire le format dans lequel un fichier impress s'enregistre c'est le odp donc c'est l'équivalent de ppt de powerpoint donc pour démarrer impress il y a plusieurs façons soit openoffice est déjà ouvert imaginons par exemple que on a openoffice calque on veut ouvrir une nouvelle présentation impress donc on fait fichier ouvrir pardon fichier nouveau présentation donc sinon on peut tout simplement faire openoffice et choisir ici impress ou bien on peut avoir donc je vais ouvrir là l'interface de base ou général d'openoffice et puis on attend un peu et là on dit présentation donc ils nous demandent est ce qu'on veut avoir une présentation toute vide donc les diapos donc les pages vont être toutes vides blanche ou bien on peut utiliser un template donc c'est un modèle existant ou bien ouvrir un fichier déjà créé donc pour l'instant je veux une présentation vide et je vais faire créer et puis quand j'aurai fini ma présentation je peux choisir un modèle donc créer et là on a le nouveau fichier comme vous avez peut-être constaté je viens de mettre de faire une pause et j'ai changé la langue des menus de l'interface graphique donc ça dans une autre vidéo on verra comment faire et on va voir tout ce qui est outil linguistique interface graphique donc voilà nouveau fichier par défaut il s'appelle sans nom mais pour l'instant c'est un fichier temporaire donc il faut l'enregistrer si on veut en si on veut pas le perdre en général si par exemple on travaille sur un fichier pendant un moment et on les sauvegarde on l'a jamais sauvegardé si les logiciels crash ça veut dire il s'éteint il se ferme tout seul parfois on peut récupérer à tous les contenus parfois non parce qu'en fait même si on l'a jamais enregistré et vraiment et le logiciel créé derrière des fichiers temporaires des différentes versions donc toutes les deux minutes trois minutes peu importe il va enregistrer une version donc on va jamais vraiment perdre un fichier entier mais pour être sûr ça serait mieux de sauvegarder peut-être même en début de la création du fichier donc on voit ici on a l'interface graphique on a les menus comme d'habitude la barre d'outils en bas on a la barre d'état ici tout en bas avec le zoom et quelques informations génériques et ici on a la diapo en cours donc actuelle ici on a la liste de tous les diapos donc diapo c'est une page donc comment avec un document word on a des pages ici on a des diapos et on peut rajouter en tout ce qu'on veut sur une diapo du texte vidéo audio images tableau etc ce qu'on va voir dans les différentes vidéos qui suivent donc pour créer une diapo tout ce qu'on a à faire c'est faire clic sur une diapo et faire nouvelle diapo donc il y aura une nouvelle diapo juste après donc on a deux diapos ici et il vous dit par exemple diapo une cliquez pour rajouter un titre on clique directement on peut créer on peut rajouter du contenu quand on voudra sauvegarder le fichier fichier enregistré enregistré souffle et je peux le je peux le nommer comme je veux et en ce qu'on verra dans une autre vidéo c'est que impresse impresse vous propose différents différents formats donc on a comme j'ai dit le fichier le format des fichiers par défaut odp est quand même j'ai le choix de sauvegarder dans un format ppt par point compatible sinon je peux exporter en tant qu'image donc chaque diapo ça va être une autre image pdf ce qui est très important etc ce qu'on verra pas dans cette série du tutoriel c'est tout ce qui est ergonomie tout ce qui est lisibilité donc et on verra comment formater comment insérer mais il faut quand même penser que il faut penser au public donc quand vous créez une image comme vous créez pardon une diapo il faut penser que le contenu d'être pas très lourd plutôt lisible donc ne mettez pas et et en 20 lignes de texte sur une diapo parce que les autres n'auront pas le temps de lire après ça dépend du de la plateforme de partage donc si par exemple vous faites une conférence une présentation 20 lignes de texte serait vraiment lourde par contre si vous envoyez un fichier le fichier en par internet donc les gens vont lire devant leur ordi ça ça peut être un peu différent donc vous pouvez mettre tout ce que vous voulez donc ça il faut regarder un peu comment faire pour rendre et en une présentation le plus attirante le plus visible le plus agréable possible